Nous estimons que l'Union sacrée en tant que regroupement des personnalités politiques, parce que jusqu'ici c'est encore l'union sacrée des parlementaires, ce n'est pas encore l'union sacrée de la nation, c'est encore des parlementaires, parce que vous avez vu, il fallait bouger le bureau de l'Assemblée, il fallait faire démissionner le Premier ministre, c'est pourquoi jusqu'ici c'est encore une union sacrée qui ressemble à l'union sacrée des parlementaires. Et puis il y a une forte délégation de l'Europe qui est là, est-ce qu'ils ne veulent pas amener l'esprit des combattants ici? Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national, élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie, dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution des 15 000 cachet-nés aux habitants de la ville de Bukavu, pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Hostelmac vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autre événement. La maison Hostelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 0663 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes une fois de plus invités par le parti, le cœur du Congo, le parti politique très cher de Babi Balukuna, un parti très cher à lui, pour une conférence sur Étienne Tshiseke de Wamulumba. Hier c'était Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui c'est Étienne Tshiseke de Wamulumba. Nous sommes précisément dans la commune de Galiema, non loin de l'UPN, pour assister à cette conférence, pour essayer d'expliquer au monde entier qui était vraiment Étienne Tshiseke de Wamulumba. Car si vous vous rappelez très bien, aujourd'hui c'est le 1er février, la date de sa mort, donc ça fait 4 ans que l'esphinx de l'Umité nous a quittés. C'était un cadeau de la part du parti politique LCC, donc le cœur du Congo, pour essayer un peu de commémorer le 4e anniversaire d'Étienne Tshiseke de Wamulumba. Suivons ensemble. Cette dictature, vous le savez ou le sentez, quelqu'un qui est tout ça, n'avait pas d'autorisation à demander à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Et pendant cette période, ce pays se retrouvait comme ça, comme dans un camp de concentration. C'est dans ces conditions-là que surgira Étienne Tshiseke de Wamulumba. Qu'il s'affirmera comme principale figure de proue d'une longue et âpre lutte aux fins de reconquérir les libertés politiques que Wamulumba avait confisquées. L'opposition, donc, était déjà là. C'est comme cela que... En décembre 1980, 12 parlementaires, M. Tshiseke de Wamulumba, 13ème, vont écrire une lettre de 52 pages au président fondateur du mouvement populaire de la révolution, président de la République, chef de l'État, président du comité central, président du bureau politique, ils vont lui écrire cette lettre-là. Et là, Mboutou avait considéré que c'était un crime de lèse-majesté. Il les arrêtera, il les reléguera dans leur village d'origine, etc. Le 15 février 1981, nos amis parlementaires élégés, ils viennent à Kinshasa, et créent l'Union pour la démocratie et le progrès social. Lui déteste. Parce que dans la constitution de 1967, il était écrit que outre le MPR, on pouvait avoir un deuxième parti politique. Cette histoire leur a coûté cher. Ceux qui composaient les directoires, il y a des noms qu'il faut retenir. outre Etentisekedi, nous pouvons retenir Kibasa Maliba, nous pouvons retenir Lyaou, nous pouvons retenir Birindua, nous pouvons retenir Mboakiem, etc. C'était ça, les grands pions du DPS. Et à cause du fait pour eux d'avoir tenu tête aux dictateurs, ils ont fait la prison. J'anticipe peut-être, j'ai fait un calcul macabre, si c'est qu'il dit pendant tout le temps qu'il a été face à beaucoup, contre lui, sur les dix ans de lutte contre la dictature, il a passé huit ans, j'ai fait un calcul macabre là, il a fait huit ans, neuf mois, vingt-deux jours et sept heures. huit ans. Pendant dix ans, il n'a été que dans des prisons, dans des rélégations, dans des cachots, etc. Et le temps passé dans tous ces coins-là, comme opposants, ça a totalisé huit ans. moi, je sors de la prison. Avant, oui, comme président de notre parti, à l'époque. Mais, en 2011, il revient d'une longue maladie, il annonce un huit au stade de Tata, Raphaël. Qui connaît ce stade? Comment on l'appelle autrement? Il n'y a que les âgés qui parlent, les jeunes, vous ne connaissez pas ce stade-là? Le stade du 20 mai. Alors, nous partons dans ce stade plein comme un neuf. Il arrive, il fait comme d'habitude, il parle, et les gens craquent. Et là, j'étais habillé en tenue tri, militaire, tach, tach, comme nous, les combattants en Europe. Les services de renseignement Zoom commencent à étudier mon personnage. On dit, mais c'est un journaliste, il vient de l'Europe, mais pourquoi, ici, à Kinshasa, il peut porter cette tenue, tach, tach, où il annonce des grandes choses? Et puis, il y a une forte délégation de l'Europe qui est là. Est-ce qu'ils ne veulent pas amener l'esprit des combattants ici? On connaît aussi les amis dans les services, non? Ils me racontent que, faites attention, là-bas, on travaille sur vous. Nous étions le 24 avril, nous arrivons le 3 avril et le 3 mai, pardon, je suis arrêté. J'ai vu en prison les amis à l'extérieur des combattants, font une forte pression. Au bout d'un petit jour, je suis rilassé. Aussitôt qu'on me libère, je reçois le jour suivant le conflit de M. Albert Mourica, qui devait être ici, qui n'est pas là, que je salue. Il est en péché pour les régions de santé, il s'est excusé. alors, il dit, le président, je vais te voir aujourd'hui à 14h. Là, il était 11h, 12h. Pendant que j'étais en prison, il y a Maître Tabou, Maître Tabou, qui est aujourd'hui conseiller spécial sur les états, je crois, en matière énergétique, je pense, ou des mines, je crois bien. Le président, j'ai vraiment prouvé tout ça aussi. Il avait un état d'esprit terrible. Un jour, on est dans sa parcelle. Je vais mettre beaucoup d'anecôtes pour nous aider. Vous vous souvenez de 2011, c'était la chimogène par-ci, tire d'armes par-là. On nous surprend là-bas, notre fameux général de Taniyama, à l'époque, il était colonel, mais il était très fort, on n'a plus esprit de mort. Aujourd'hui, on est des grands amis. Je salue le général. Mais là, on était ces prisonniers. Alors, le général descend, on bombarde des lacrymogènes partout dans la parcelle. Ce qui m'a étonné, nous qui étions jeunes. Le président, c'est qu'il était assis dans sa véranda légendaire. Il avait ses pieds sur une autre chaise. Et il avait toujours, parce que Titeke, il vivait simplement. Il était grand, comme vous le voyez, mais il ne vit pas comme nous. Nous, on aime les androïdes, des cabelos, des histoires qui coûtent cher, qui fait briller. Même Titeke, il est au-delà de la grandeur qu'on connaît à la cité. Quand vous venez, dans sa vie quotidienne, il vivait comme quelqu'un qui n'était pas lui. Il mangeait pour nous. Les matrimés. Et les biotis. Les dakar. Et les mamans des rues de Pes, qui sortent du côté des masines, du côté où il y a les plantations de savé. Chaque fois que c'était son anniversaire, et son anniversaire, c'est par celui qui réussit, je lui donne un t-shirt du cœur du Congo. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Nous vous avons vu pendant la conférence, vous avez parlé sur Etienne Tshiseke Dwa Moulumba. Vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres à ce qui concerne le sphinx de l'humanité. Est-ce que, pourriez-vous nous dire, à vous entendre parler, vous avez eu à parler, à dire que Monsieur Etienne Tshiseke Dwa Moulumba est le tout premier docteur en droit. Souvent, dans la population, dans le peuple, se pose souvent cette question en savoir, quel est l'œuvre ou l'ouvrage qui a été écrit par Etienne Tshiseke Dwa Moulumba, en tant que docteur en droit, si vous en connaissez le titre. Oui. Disons que le titre de sa thèse, le titre exact ne nous a pas été révélé. Vous voyez, c'était au fait des années 60-61, où j'ai été à la bibliothèque, l'Oraniol, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas trouvé ça ? On n'en a pas trouvé. Ça n'y est pas dans les choses, mais c'est signalé qu'il a été docteur et qu'il a été avec un Camerounais, oublier à l'eau, qui a été son co-recipient-bère. Son co-recipient-bère. Cependant, il nous a été dit que sa thèse de doctorat a porté sur le droit coutumier. Sur le droit coutumier. Mais nulle part nous n'avons trouvé, il faut être honnête intellectuellement, nulle part nous n'avons trouvé le titre de cette thèse. Maintenant, vous en tant qu'écrivain, souvent pour vous faire confirmer en tant qu'écrivain, il faut écrire. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que dans une république comme la nôtre, qu'un monsieur Durand de Tien Tisseguedi écrit un livre entre guillemets, mais qui n'apparaît nulle part, même pas vous qui écrivez, qui faites des recherches sur la personne. Vous n'avez rien trouvé. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que c'était volontaire ? Oui, je trouve ça normal. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements. Entre 60 et 64, il y avait des mutineries. Il peut être possible qu'on ait perdu ça ou volé ça ou quelque chose comme ça. Et puis, ça s'est passé à l'université. Les mutineries, c'était aussi à l'université. Dans tous les cas, j'étais à la bibliothèque de la faculté de droit, je n'ai pas trouvé. À la bibliothèque de la faculté de lettres, je n'ai pas trouvé. Et ça ne doit pas faire un débat parce que dans le palmarès, dans le palmarès de l'année académique 60-61, son nom y est bel et bien. Et comme par hasard, le voleur en volait juste... Non, non, il n'y a même pas. Il n'y a même pas. J'ai cherché à avoir... J'étais à deux. J'étais à deux. Il y avait lui, il y avait un Camerounais. Et pour les deux, il n'y avait rien. Donc, jusqu'à là, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'ouvrage lié à... Etienne Tshiseke Dwa Moulumba en tant que docteur... Non, l'ouvrage physique, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé ça. Ok. Malgré tout, on peut trouver tout ce que Einstein et tous les autres ont pu écrire. Non. Ça, c'est un petit problème. Disons que le problème ne doit pas se poser. C'est un problème d'archivage. Même quand je suis allé là-bas, la promesse qui m'a été faite, c'est de revenir. Malheureusement, j'ai dû sortir cette histoire-là à l'occasion des obsèques officiels. Mais je suis certain que si nous nous revoyons encore d'ici une semaine... Je vais descendre d'accord. Ok. Mais vous, en tant qu'écrivain, par rapport à la politique actuelle... Vous connaissez bien l'histoire d'Etienne Tshiseke Dwa Moulumba. Oui. Par rapport à la politique actuelle. Croyez-vous aussi que Etienne Tshiseke Dwa Moulumba s'est réveillé aujourd'hui ? Et voir la politique dans notre pays actuellement, serait-il content ? Oui, mais je crois que oui. Parce que même dans l'ouvrage consacré à Etienne Tshiseke Dwa Moulumba, j'ai dédicacé l'ouvrage au président de la République démocratique d'Ukoïde. Son Excellence Félix Isseruditile. Je l'ai même nommé couronne posthume du combat de son père. Et je lui ai même donné un devoir en lui disant qu'il a le devoir de s'approprier et l'idéal et le combat de son père. Et croyez-vous juste qu'il est là ? Je suis certain que... Oui, je crois. Quand vous voyez ce qui se passe... L'idée de l'Union sacrée, c'est son père qui avait inventé ça en son temps. L'Union sacrée de l'opposition, l'Union sacrée de l'opposition radicale et alliée, c'est son père qui avait inventé ça. Mais aujourd'hui nous connaissons le contenu de l'Union sacrée, ça pose problème. Non. Ça, ce sont les velléités kabbalistes, les gens qui viennent pour détruire, c'est tout. On dirait que c'est du recyclage ou bien de remplissage ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'Union sacrée, non pas avec la volonté de bien faire. Ils sont venus pour lui. C'est tout. Et je sais que le président sera vigilant pour les débuscler de là où ils sont. Vous êtes le président du parti politique, le cœur du Congo, LCC en sigle. Hier, c'était Lumumba. Aujourd'hui, Etienne Tissagedi. Quels sont les objectifs que vous recherchez pour aligner de grands hommes politiques du Congo ainsi ? C'est simple. Nous sommes un parti qui est en train de se préparer à sortir officiellement. Mais nous nous sommes dit, avant de présenter la première génération de nos cadres, nous devons d'abord leur apporter du contenu. C'est-à-dire un peu de civisme, l'histoire de notre pays qui passe par certains combats, notamment les combats des pères de l'indépendance, des pères de la démocratie et ainsi de suite. Alors, pour cela, notre parti a cinq personnalités de référence. Nous ne parlons pas des autorités morales. Les cinq personnalités de référence sont bel et bien Patrice Emery Lumumba, Etienne Tissagedi, Joseph Mouboutou, Laurent Désiré Kabila et le prophète Simo Kimaou. Chacun pour quelque chose, pour son combat. Vous savez, quelqu'un comme Lumumba, c'est celui avec ses compagnons de lutte qui a milité pour la souveraineté de notre pays. Vous prendrez Etienne Tissagedi, nous le disons si haut que c'est le père de l'indépendance et de la démocratie, pardon. Et Mouboutou, c'est celui qui a consolidé l'unité nationale et qui ne transigeait pas en tout cas sur l'unité du Congo. Le Congo, le Zahir à l'époque, devait être un et indivisible. Vous prendrez le prophète Kimbangu, il a donné pas mal de prophéties pour ce Congo et il a été parmi les précurseurs du combat pour la souveraineté de notre pays. De l'autre côté, Laurent Désiré Kabila lui, il a demandé à tout Congolais de ne jamais trahir le Congo. Et c'est chacun dans son combat qui nous inspire pour pouvoir être retenu comme personnalité de référence du parti. Aujourd'hui, vous nous avez parlé et à vous entendre parler par rapport à vos discours, vous maîtrisez quand même Etienne Tissagedi wa Monomba puisque vous étiez à côté de lui, de son vivant. Par rapport à la politique, à la classe politique actuelle, nous voyons par exemple l'union sacrée, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, l'étilitude et tout ça. Quelle est votre lecture ? Croyez-vous qu'aujourd'hui, si Etienne Tissagedi était vivant ou si Etienne Tissagedi arrivait à réussir, serait-il content de voir ce qui se passe actuellement ? Mais bien sûr que oui, parce que l'union sacrée c'est quoi ? C'est Jean Val, l'union sacrée c'est l'union sacrée de l'époque. Seulement, aujourd'hui, nous avons été auteurs d'une lettre ouverte adressée au président Félix Tissagedi, qui est l'initiateur de l'union sacrée. Dans notre lettre, nous évoquions les contours, les bornes qu'il faudrait que le président Tissagedi mette autour de son idée de l'union sacrée pour éviter que ça ne finisse en queue de poisson. Et là, nous estimons que l'union sacrée en tant que regroupement des personnalités politiques, parce que jusqu'ici c'est encore l'union sacrée des parlementaires, ce n'est pas encore l'union sacrée de la nation, c'est encore des parlementaires, parce que vous avez vu, il fallait bouger le bureau de l'assemblée, il fallait faire démissionner le premier ministre, c'est pourquoi jusqu'ici c'est encore une union sacrée qui ressemble à l'union sacrée des parlementaires. Mais plus loin lorsque ça devra devenir l'union sacrée de la nation, à ce moment-là peut-être que le cœur du Corot pourra adhérer à cela. Dans la lettre, on le disait, il faut que tout soit un peu clarifié, qu'on sache quand on adhère là-bas, on adhère à quelle valeur et comment ça fonctionne, quels sont les organes de l'union sacrée et ainsi de suite. Voilà pas mal de questions. Et quel est le projet de société ou le projet, la vision de l'union sacrée ? Voilà un peu quelques éléments, facteurs que nous avons estimés nécessaires à être clarifiés, afin de pouvoir permettre à beaucoup d'adhérents d'y adhérer. Donc si je comprends très bien, vous avez écrit cette lettre parce que vous avez constaté qu'il y avait le Saint-Vapas, qu'il y avait des autres nombres. Alors, il ne fallait pas seulement constater qu'il y avait le Saint-Vapas, il fallait juste avoir la volonté d'apporter des suggestions, des idées, à l'idée mise sur la table par le président de la République. C'était juste ça ce souci. Le souci c'était celui-là. Il n'y avait pas un souci de venir dire, ce n'est pas bien fait, c'est malvenu, il faut enrichir ou il faut donner... Non, l'idée c'était justement d'enrichir, d'apporter quelque chose à notre pierre de contribution, à l'idée noble lancée par le président de la République. Ok, merci beaucoup. Et par rapport au métissage aujourd'hui, on voit des gens qui étaient hier, en train de brandir, ne toucher pas mon président de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui devenir candidat de l'Union sacrée. On ne sait pas si c'est du remplissage ou bien du recyclage. Qu'en pensez-vous ? Bon, je me refuse de faire des commentaires sur une organisation dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Donc je ne sais pas comment ça se présente là-dedans. Mais vous êtes combolé, vous pouvez faire votre propre lecture en tant que citoyen combolé. On voit qu'il y a des migrations, de gauche à droite, de droite vers la gauche et on ne sait pas le fondement c'est quoi. D'autres crient à la corruption, d'autres crient à des convictions. Donc tout ça, c'est aux acteurs qui font ces mouvements vers un point, d'un point vers un autre. C'est à eux de nous dire ce qui est leur laitmotiv. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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